Le référent Sûreté, c'est un policier ou un gendarme national qui est formé spécialement à la prévention technique de la malveillance. C'est-à-dire protection des sites, protection mécanique, électronique des sites. Il est, de part sa formation de policier ou de gendarme, il est au fait des modes opératoires, des problématiques de délinquance. Et il est spécialement formé à tout ce qui est sécurité bâtimentaire, sûreté bâtimentaire et à la vidéoprotection. Vidéoprotection, qu'elle soit d'un établissement ou vidéoprotection urbaine, qui représente une grosse part de notre travail sur le secteur de la Sénéma. Alors la formation du référent Sûreté, comme je vous le disais, c'est un policier ou un gendarme expérimenté. On essaye d'avoir des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le métier de policier et de gendarme. Et qui suivent une formation de 4 semaines, 5 semaines, c'est en train d'évoluer. Et qui, au cours de cette formation, apprennent tous les grands principes de la prévention technique de la malveillance, toutes les règles en matière de vidéoprotection et toutes les thématiques qui sont abordées en matière de sûreté bâtimentaire. Il s'agit d'un conseil que l'on délivre au même titre que l'on fait habituellement dans le cadre de notre mission de service public. Il intervient gratuitement. Il faut juste que le demandeur, alors que ce soit une collectivité locale, une institution publique ou un partenaire privé, enfin une entreprise privée, sollicite ou le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement du département concerné. On va apporter notamment une information aux élus sur le caractère législatif, le cadre réglementaire de la vidéoprotection, ses droits, ses contraintes surtout. Il n'y a pas de dispositif de vidéoprotection type. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que plus tôt dans l'imagination du projet, la collectivité, le demandeur, enfin la personne qui souhaite mettre en place de la vidéoprotection, sollicitera le référent de sûreté, mieux ce sera. Et d'essayer d'établir un dispositif stratégique, conseiller les élus sur l'emplacement des caméras les plus judicieux, en fonction de la typologie de leur propre délinquance, parce que d'une commune à une autre, c'est différent. Et savoir aussi quel objectif l'élu, la collectivité locale, veut donner à sa vidéoprotection. Est-ce qu'elle veut faire de la sécurisation pour rassurer la population ? Est-ce qu'elle veut faire de l'aide à l'enquête ? Est-ce qu'elle veut faire de l'aide à l'intervention ? Tout ça, ce sont des problématiques, des choses à prendre en compte, qui vont définir ou pas tel ou tel système à mettre en œuvre. L'idéal, c'est de les aider à établir leurs besoins et quels matériels, quels emplacements vont plus répondre à leurs besoins spécifiques. Le maître mot, je dirais, en matière de vidéoprotection et de l'imagination d'un système de vidéoprotection, c'est la concertation. On va essayer de conseiller sur les matériels à utiliser. Donc on ne se prononcera jamais sur une quelconque marque de caméra ou sur un prestataire, quel qu'il soit, que ce soit bureau d'études, maîtrise d'ouvrage ou installateur de vidéoprotection. On resteront parfaitement neutres sur ce point de vue-là. En revanche, on va conseiller en fonction de la gestion du système. Il ne faut pas hésiter à solliciter les services de police et de gendarmerie, et le référent-sûreté particulièrement, pour mettre en place ce type de système. L'objectif, c'est d'essayer de faire chuter la délinquance. La vidéoprotection est principalement utile en matière de lutte contre les atteintes aux biens, les cambriolages, les vols liés aux véhicules, donc vols de véhicules, vols d'en véhicules, également les atteintes aux personnes. Il faudra contacter la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Main. Il y a au niveau du département quatre référents-sûretés qui rayonnent sur l'ensemble du département et qui pourront être sollicités et intervenir auprès des collectivités pour donner des conseils en matière de vidéoprotection et en sécurité bâtimentaire. Si elle se trouve en zone de compétence de la gendarmerie nationale, elle peut soit directement contacter le référent-sûreté, en l'occurrence moi-même ou mon adjoint, ou en s'adressant, faisant valoir cette demande auprès de leur commandant de brigade locale qui fera le lien avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada